Bonjour aux gamers et aux gamers, j'espère que vous allez bien, ici Narao et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo ça sera un Meno Succès 300, donc avec la compo Yop, Enu, Elio, Eka, Panda. Au niveau de la compo Idole, on va juste partir en Ultra, Muga, Muta, Proxima, Aroumb. Ça fera un score de 359, donc juste avec ces 5 idoles c'est largement suffisant pour faire le score 300. On se retrouve juste après le générique, à tout de suite ! Allez c'est parti ! Donc comme d'habitude je vais d'abord expliquer l'early, comment ça va se produire et après on verra ce qu'on peut éventuellement faire sur le donjon. Donc pour commencer on va directement tic du PM aux 3 quarts des montres, enfin surtout au Gambav qui est tout en haut pour les têtes qui nous rushent trop vite, au Mantaz et à celui qu'on peut, donc vous me l'adresse. Avec le Pendant on va directement pousser un peu les gens, on va mettre un pan dans le cul à Nara et on va porter les nuits pour les têtes qui prennent une dommage. Donc avec le Mutahoga on va se retrouver à 1000 PV très rapidement, donc il faut juste survivre c'est le plus important. Avec l'Elu on va mettre un portail et une petite distance, donc c'est normal, là c'est le placement habituel quand on fait un Meno, il n'y a rien de ouf. Je voulais m'excuser aussi parce qu'encore une fois je ne sais pas pourquoi je freeze au niveau de la vidéo, donc quand j'ai filmé ça a freeze, je suis vraiment désolé. Du coup la qualité de la vidéo n'est pas optimale. Avec l'EKO honnêtement on ne fait rien le premier tour, une percée on met un peu de PM au Pondum et on n'a vraiment rien à faire. Avec le Yop on va directement charger la Coco, essayer de proc'un petit peu le tutu et reculer. Donc principalement on va dès le début reculer au maximum. Donc avec le kick PO aussi qu'on a fait au Meno, ça permet qu'il avance très rapidement et qu'il évite de nous taper. On va continuer la kick du PM au Meno pour qu'il puisse nous taper et qu'il reste assez proche quand même. On va pousser avec le Pondum un peu tout le monde et en fait le combat va se dérouler très très rapidement en fait. Donc on va juste pousser et se tenter de survivre un maximum. Donc c'est vraiment plus compliqué au niveau du donjon, ça va être survivre honnêtement. Avec l'Helio, donc j'ai fait un petit modif par rapport à la stratégie habituelle pour reculer un petit peu le portail. Ça me permet de gagner 4 PO de plus donc au niveau du dommage c'est toujours ça de pris. On va mettre un portail de frappe directement au niveau de l'Eka. Avec l'Eka du coup on va mettre des Bonds de Félins à l'Helio parce que c'est le tour où on va devoir mettre le Meno directement à côté du portail tout en haut. On va charger la Destin avec le Yop, quelques épées Divines pour commencer à se booster pour que ça arrive au tour 4 tranquillement. Le Meno va avancer du coup va mettre un petit peu de dommage et reste quand même assez proche. Avec l'Enu on va mettre une Coruio Meno, on va mettre une Axel à Nara et une Chance directement à Justicia. Donc le Yop pour qu'il puisse se roxer correctement. Faire un petit peu de Tic PM surtout au Mantas et au Molus pour pas qu'il vienne et qu'il puisse nous taper et surtout nous kick des PA. C'est assez chiant, on va continuer à reculer un peu. Donc au maximum avec le Pendant on va mettre les Vinesstourcis. On va se replacer, on va pousser également les monstres. On va mettre un Porda Wasta mais honnêtement c'est pas vraiment utile étant donné que le Wasta au final se colle au Meno et du coup on ne fait pas chier du tout. On subit le rox là justement, vous voyez Justicia survit à 200 HP je pense. On va rush tranquillement avec Nara, on fait un étirement, on met le portail au niveau du Yop, on pousse un peu les gens. On met un portail devant le Meno, on pousse le Meno pour l'attirer. Donc je me suis mis en ceinture de classe, honnêtement ça n'a pas été utile. Je pensais que j'aurais du brimade à des moments correctement, enfin en diagonale ou quoi mais au final je ne l'ai pas utilisé du tout. Avec l'Eka on va se booster, donc là c'est le tour juste avant qu'on roxe. Le monstre est invulnérable donc on va mettre une Odoros sur le Yop et l'Eka de façon après à pouvoir mettre les réflexes sur le Meno. Donc au moins le prochain tour vu que ça va être le tour de rox, on va devoir roxer à fond bien sûr. On va se puissance avec le Yop, on va putsch pression. Donc l'érosion maximale est attarde, pas besoin de mettre une deuxième pression, on s'en fout un peu à ce niveau là. Au niveau de l'Enu, donc là du coup on subit encore le Dany tour de rox. Et avec l'Enu on va mettre une retraite, cupi. Et on va attendre quoi, on va mettre un petit sac au cas où pour le dommage qu'on peut éventuellement prendre. Donc à savoir, ce combat est largement jouable en faisant blitz avec, sachant qu'il vous faudrait dans ces cas là un deuxième Yop. Et arrivé là le blitz est largement jouable, mais moi j'avais déjà réussi le succès blitz à l'époque. Donc je l'ai fait directement à 5 quoi, mais il y a largement possibilité de faire blitz avec. Avec l'Elu on a rien à faire, on est sous retraite, on met un petit coup de heal. Et là donc c'est le tour de rox, on va se rouler la fortune avec les cases, chance, triple bluff. Bref, avec la chance du coup on peut se permettre de mettre un tout ou rien, donc on a un gros coup de rox avec le tout ou rien du 2000 si je ne me trompe pas. Avec le Yop on va d'abord, vu qu'on a plus que 12 PA, vu qu'on a perdu 2 PA à cause du mollusque, on va mettre un brockel, une coco, une précis, pression, vu qu'il nous reste 3 PA, et une destin. Vu que le méno est sous retraite, bah il passe, les monstres de la première vague se font en OS. Donc là du coup on subit encore un petit peu de rox, bon rien de ouf, on repère encore des PA avec Jusia, c'est chiant mais bon, on fait avec. Avec les nus du coup on est bloqué, on est sous retraite, on n'a rien à faire, on va mettre un petit coup de heal au panda au cas où, enfin il n'y a rien à faire de plus. Et là on va arriver du coup, il faut revenir une nouvelle Folmeno, donc là il faut essayer de le finir, malheureusement ça ne passera pas. On bouge l'Eka pour que l'Helio puisse taper, on rox avec l'Helio, on se replace avec l'Eka, du coup on a 12 PA, on va mettre double réflexe plus une cingale. Donc là l'héro est remise, donc vu qu'on a le duel juste à mettre avec le Yop, vu que le Yop n'a que 5 PA, on met juste un duel, ça fait un très gros coup de rox. Et là c'est le dernier tour, on va juste une nouvelle fois subir le dommage, donc il faut une nouvelle fois survivre. En principe il faut juste que l'Helio et le Yop survivent, avec la Destin qui est chargée plus les portails ça passera assez facilement. On met le petit coffre même si les ressources de la zone ne coûtent plus très cher. Avec le panda on va mettre les coups de rox, avec Nara on n'aura plus qu'à finir et le combat sera terminé. Vous avez vu le combat se déroule très facilement, très rapidement, ça me change de dimension, les combats de 3 quarts d'heure, là ça a duré 10 minutes à peine le combat. C'était vraiment extrêmement rapide, du coup la vidéo est extrêmement rapide également. Donc je suis une nouvelle fois désolé pour la qualité, je suis assez déçu comme quoi c'est produit comme ça. Je pense que quand je suis à 5 comptes ça m'arrive de freeze à des moments sur la vidéo. Donc voilà je suis vraiment désolé pour ça. Si la vidéo vous a plu, malgré la qualité qui est assez ignoble, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à déposer un like, évitez de dislike pour la qualité. Honnêtement les gars je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas voulu de ma part. Donc voilà j'espère que les vidéos que je fais vous plaisent, on se retrouve à la prochaine vidéo, c'était Narao, bon jeu à tous.